Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, une journée de déballage, j'ai reçu quelques colis dans la semaine et puis je vais vous montrer ce qui s'en vient. J'ai des choses intéressantes, des choses que j'ai jamais vues en impression 3D que je vais vous partager. On va commencer avec ça immédiatement. J'ai reçu un colis de Bernard de Valleyfield qui m'avait envoyé par Facebook, qui avait découvert une surface d'impression qui fonctionne à peu près avec tout. Alors, il me dit, Dominique, je t'en envoie. Alors, il m'a envoyé deux grandes feuilles et puis un plus petit morceau. Ça semble être du vénile. Ça sent le vénile et puis c'est autocollant. Et ça a de l'air vraiment très collant. Puis, il y a eu l'amabilité, la gentillesse de m'envoyer une petite spatule pour coller, ou du moins attendre, enlever les bulles lorsqu'on l'applique sur le bed, sur la plateforme chauffante. Et je suis vraiment curieux de l'installer. Je vais l'essayer sur un verre que j'ai. Pas mon verre de borosilicate parce que des fois, je vais imprimer directement sur le verre, mais j'ai d'autres verres qui font sur ma Tornado ou sur mes autres imprimantes. Et puis, je suis vraiment curieux de l'installer. Il paraît que l'ABS colle là-dessus. Tout colle là-dessus. On n'est pas obligé de rien mettre. Puis, une fois que ça le refroidit, ça décolle automatiquement. Si ça fonctionne bien, je vais demander exactement à Bernard qu'est-ce que c'est. Puis, je pourrai vous le partager. Ensuite de ça, j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé au mois de décembre dernier, si je me souviens bien, ou même avant, que je viens juste de recevoir de Chine. C'est des petits cotons pour mettre autour de la buse. Excusez-moi, autour du bloc chauffeur plutôt. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, c'est dix petits cotons que l'on met autour de la buse qui ont de l'air assez cheap. Alors, je viens juste de les ouvrir. Puis, ça décolle. Normalement, ça ne pourrait pas être bien collé. Mais, savez-vous, ce que je vais faire, je vais garder les cotons. Alors, ça ici, ça s'enlève toute seule. Je vais prendre mon tape, mon ruban de caplon avec quelque chose pour couper. Et puis, je vais simplement en remettre dessus. Et voilà. Comme un oeuf. Alors, il va juste me rester à couper l'air-bord, couper l'extra. Et puis, je ferai ça plus tard. Ça doit coller mieux. Non, ça colle pas mieux. Mais, ça colle un peu plus. Alors, je vais les essayer. Je les ai achetés sur ebay, genre 5 pour 1$. Le désavantage que je vois, c'est qu'ils sont très fibreux. Ils sont très filamenteux. Ce qui fait que, je ne sais pas si on arrive à le voir ici. Ils se le font très, très facilement. Lorsque je vais imprimer, il va se ramasser des petites particules à l'extérieur avec la ventilation les déplacements, tout ça, les frottements. Donc, je vais regarder si je vais les utiliser. Ça peut dépanner pour être mal pris, mais je vous recommande encore plus les genres de couverts de silicone qu'on met par-dessus le bloc chauffant qui entoure la buse. Beaucoup plus recommandable. Alors, c'est un essai qui m'a coûté environ 2$ sur ebay. Je vais les garder au cas où j'aurai un petit coton qui sera endommagé et que je n'aurai rien d'autre pour le remplacer. Je travaille tout le temps avec ça pour stabiliser la température du bloc chauffant et de la buse. Alors, on met ça de côté. Maintenant, j'ai reçu une commande. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De 3D Printing Canada. Du Tollman PC TPE. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vais en parler dans un instant. Un vert, un orange, un blanc et un noir. 3D Fuel. On va regarder ça immédiatement. Alors, comme toujours, ça vient avec une petite mise en garde pour l'humidité. Le nombre de sacs avec des sachets. Ah, ils ont grossi leurs sachets de gel de silica. Ils sont un petit peu plus gros. C'est excellent. Alors, premier filament, c'est le Select PLA blanc. J'ai essayé le PLA blanc. Vous savez, les bobines qui sont à 15 ou 16 $. Ça va très bien. Mais j'ai essayé aussi le Select PLA que j'aime énormément. C'est un de mes plastiques préférés. Alors, je suis bien content d'avoir reçu le blanc. Alors, 1 kg de blanc. 3D Printing Canada. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? J'ai du Select PLA orange foncé de 3D Printing Canada. Je crois que c'est la dernière couleur qui me manquait. Un très beau orange. Dans un sac scellé avec gel de silica, comme à l'habitude. Ensuite de ça. Ah, celui-là, il est beau. Un autre Select. Ça, c'est juste du PLA. C'est pas le Select PLA. C'est le Light Green. Alors, Light Green de 3D Printing Canada. Il est vraiment vert jaune. Dans quelques semaines, je vais donner une exposition sur l'impression 3D dans la région de Montréal. Et puis, avec ces couleurs-là, je vais attirer l'attention. Alors, c'est pour ça que j'ai des couleurs un peu surprenantes comme ça, mis à part le noir. Mais l'orange, le vert, j'ai du mauve. J'ai toutes sortes de couleurs intéressantes. Ensuite de ça, ici, j'ai une surprise. 3D FIUL. 3D FIUL ont tout le temps des filaments différents. Des filaments à la bière, filaments à l'orge, filaments... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Filaments à couleur tangerine. Bref, toutes sortes de filaments. Et puis, celui-ci est couleur terre. Je crois qu'il est fait à partir de morceaux de terre ou quelque chose comme ça. Faudrait que je le regarde. C'est Land Filament. Noir. 500 grammes. Pour votre information, je l'ai pris ici. Le Select Piollet, celui qu'on a vu qui était orange, est à 29,95. Il est en spécial présentement. Le vert pâle est à 25,95. Ensuite de ça, le blanc Select Piollet est à 29,95. Celui-là ici, 500 grammes, 52,95. C'est-à-dire, il est à 105 dollars le kilo. C'est un filament, malgré qu'il vient dans un sac refermable. Alors, c'est un filament qui est dispendieux, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du filament d'orge. Un petit instant, je vais vous montrer ça. Celui que je me sers comme porte-crayon. On dirait qu'il est en bois. Alors, les filaments sont exceptionnels. C'est des beaux filaments. Ils valent cher. Cependant, si vous voulez faire quelque chose qui a un effet wow, alors 3D Fuel ont le filament pour ça. Alors, celui-ci, il est noir. Comme une terre foncée un peu. Alors, je vais sûrement faire une impression très bientôt pour voir ça, qu'est-ce qu'il se donne comme résultat. Puis, j'ai gardé le dernier et non le moindre pour la fin. PC-TPE. Alors, PC-TPE noir de Tolman. Pour une livre, 500 grammes, 500 ou un demi-kilo, 32,95. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial, le PC-TPE? Je vais regarder si ce n'est pas un sac refermable. Alors, on va l'ouvrir. C'est un nylon. C'est un nylon facile à imprimer et flexible. Pas flexible comme du Ninja Flex, mais je pense que je suis dû pour exer ma lame. On va essayer de trouver le début. Il est ici. Normalement, on utilise ça dans les composantes industrielles. J'ai des pièces vraiment résistantes à imprimer. Il est noir, ce qui est intéressant. J'avais du nylon 910 transparent nature. Puis là, maintenant, j'ai du nylon noir, ce qui est intéressant pour faire toutes sortes de pièces. C'est un nylon qui est facile à imprimer. Évidemment, il s'imprime à haute température. Je ne sais pas si c'est identifié. Non, je pourrais trouver les informations puis le mettre dans les commentaires. C'est un nylon qui est facile à imprimer, qui colle bien. Pour du nylon, il colle bien au bed. Mais c'est beaucoup plus facile que si on prend le 910, c'est facile à imprimer. J'avais un autre sort. C'est du 640, je pense, qui est très, très, très dur à imprimer. Il faudrait que je trouve le modèle. Mais il y a un modèle de nylon que je n'ai jamais été capable d'imprimer. Il y a juste le Toneman 910 que j'ai réussi à faire de belles pièces avec. Les autres nylons vont décoller, vont lever. C'est relativement difficile. Cependant, celui-ci, si vous voulez imprimer du nylon PC-TPE, super bon filament. J'ai hâte de l'essayer. Je vais faire des pièces fonctionnelles avec ça. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça va bien et comment ça colle. Vous entendez peut-être ma Little Monster marcher. Elle est en train d'imprimer du polycarbonate parce que je suis en train de faire une nouvelle machine pour tester les filaments qui s'appelle le Destruct Thor. Ça veut dire destructeur avec le jeu de mots du marteau de Thor dans le nom. Cette machine-là va être en mesure de tester la résistance à l'impact, la résistance à l'étirement et puis son niveau d'élasticité. C'est une machine qui est environ grosse de même avec des mécanismes. Après, c'est relativement simple, mais vous allez voir, ça va être assez amusant. J'attends juste quelques pièces de chez Amazon pour terminer ma machine et ensuite je vais vous montrer ça. C'est la journée du unboxing. Voici de quoi ça va être l'air. Alors, on a cinq nouveaux filaments. C'est bien ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq nouveaux filaments à essayer. On a aussi la surface d'impression que peut-être va marcher pour le nylon aussi. Je suis curieux de l'essayer. J'ai bien hâte de l'essayer aussi. Et on a les petits morceaux de coton qu'on va oublier rapidement. Si vous en avez acheté, s'il vous plaît, achetez les couverts de silicone et non les morceaux de coton à 18 pour 1$ sur eBay. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Sous-titrage ST' 501